bienvenue sur ma chaîne titel livre bd salut les amis alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière peut-être parce que c'est un book haul pareil et c'est un book haul qui va être consacré uniquement à momox alors je sais qu'il ya certains d'entre vous en fait qui se demande comment est ce que je commande sur momox et pourquoi est ce que je commande sur momox habitant au québec d'abord et d'une parce que au québec il n'y a pas tant en fait de de librairies d'occasion que ça donc c'est un petit peu compliqué d'autant que je n'habite plus à montréal donc je suis complètement en région à perpète les oies donc c'est moins évident en fait de trouver des ce qu'on appelle des ventes de garage où j'ai trouvé quand même quelques pépites à une époque mais c'est ça je suis plus à montréal donc j'ai pu cette occasion là mais c'est ça moi je commande chez momox parce que j'ai commencé à faire des calculs moi je travaille quelques heures en librairie dans une librairie en fait dans mon coin donc étant employée j'ai un petit pourcentage un petit pourcentage un pourcentage quand même assez conséquent qui m'est accordé puis en fait je me suis dressé un tableau excel donc dans lequel j'ai marqué le prix en euros de chez momox le montant que ça représente au niveau des frais d'envoi donc réparti sur le nombre de d'ouvrages que je commande à chaque fois donc en général j'essaye de les commander minimum par cinq parce que c'est dix euros en fait l'envoi pour l'étranger puis donc ça me fait deux euros par bouquin et donc ça ça s'additionne ça me donne un prix en euros que je transforme en dollars en dollars canadiens évidemment puis ensuite j'ai le prix en vrai et j'ai le prix effectivement à ma librairie donc en bout de ligne ça me donne un calcul qui fait que souvent je fais des économies pas je vise souvent en fait les bandes dessinées qui ont qui me font faire des économies d'un minimum de 5 dollars par ouvrage donc des fois en fait dont certaines que je vais vous présenter aujourd'hui en fait il y en a certains c'est quasiment 19 dollars de d'économie même s'il y a quand même l'idée que ce sont des ouvrages d'occasion évidemment puis que le voyagement se fait pas super bien parce que momox utilise malheureusement je trouve des enveloppes matelassés avec un petit peu de bulles dedans disons vraiment un petit peu de bulles puis des fois les formats des bd il y en a des grandes avec des petites c'est les grandes qui prennent tous les chocs donc des fois les coins sont hyper abîmés j'en ai une que je pourrais vous montrer c'est un petit peu décevant mais c'est le risque du jeu la chose aussi que je fais aussi sur momox c'est que j'essaye toujours de commander des bandes dessinées sur lequel il ya marqué très bon état à offrir et pas d'occasion bon état ça dépend lesquels quand c'est des vieilles 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 j'ai pas le choix donc je me lance là dedans alors je sais pas si le ratio effectivement achat chez momox versus le prix que ça vous coûte neuf en france ferait une grosse grosse différence mais quand même je pourrais encore vous en montrer une effectivement de ce que j'ai reçu aujourd'hui qui était donné pour 38 euros que j'ai eu à 34 et quelque chose donc ça fait quand même à 3 3 euros quelque chose de 3 euros et demi à peu près de l'économie puis quand ça s'éditionne ça fait quand même à 10 15 20 peut-être 30 euros des fois puis étant donné que je commande chez momox depuis au moins un an et demi deux ans ben j'ai fait une bon sens d'économie au total en fait donc c'est assez considérable j'avoue c'est pour ça que je continue comme je vous dis parfois j'ai des mauvaises surprises parce que les bouquins n'arrivent pas forcément en j'allais dire en bon anglais en good shape donc en bon état finalement donc des fois c'est un petit peu ça ça fait un peu chier d'autant que je commande aussi en parallèle à la librairie donc la librairie ça rêve tout ça arrive tout clean tout mignon tout chouette tout bien foutu donc donc c'est un peu moins ça fait moins mal au coeur disons mais souvent quand même les bandes dessinées je suis quand même assez surprise partant d'allemagne arrivant au québec ça arrive quand même en bon état donc il ya donc je suis super contente donc voilà en fait pour mon mon idée de pourquoi je commande chez momox c'est bien pour cette raison là j'ai pas essayé racutaine je sais pas si gibert joseph en france enverrait aussi au québec facilement ou avec des frais d'envoi un peu moindre j'ai pas essayé ça je trouve que pour l'instant momox me convient super bien j'ai une liste une wish list à n'en plus finir je crois que j'ai trois quatre pages en fait sur lesquels je vais régulièrement pour vérifier si les prix descendent ou si le prix bouge ou si la bd est toujours vendu enfin il ya plein plein de choses en fait qui font que faut rester aux aguets beaucoup donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai reçu de momox donc entre mi janvier et mi février il y en encore un paquet j'ai pris une grande décision aussi en décision en fait que j'espère respecter mais je vais essayer de faire un no bail en fait au mois de février mars parce que je me rends compte qu'effectivement je les lis enfin c'est pas que je les lis pas mais j'ai pas le temps effectivement de tous les lire et quand je regarde ce que j'ai reçu je me dis tabarouette j'ai envie de lire celui-là puis j'ai envie de lire celui-là mais non j'ai envie de lire celui-là donc faut que j'arrête en fait faut que je freine encore une fois mais ça fait 12 millions de fois que je me le dis je pense que tous les les collectionneurs badéistes m'approuveront à demain ou me féliciteront ou me me diront t'es complètement cinglé ma cocotte et là je vais essayer effectivement de freiner beaucoup beaucoup sur le mois qui s'en vient c'est déjà commencé j'ai juste fait une commande momox mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que il y avait 14% de rabais puis puis il y avait des descentes en fait au niveau des prix sur certaines bd que je visais donc j'ai pas pu j'ai pas pu ne pas ne pas acheter quoi bref je vais m'arrêter là avec mon blablabla tâche si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires puis puis on est parti mon kiki donc j'en ai quand même quelques-unes à vous présenter on va commencer en fait avec un alors le truc aussi avec momox c'est que j'ai des choses que je fais aussi des fois je tape en recherche générale bande dessinée puis entre les prix entre 2 et 5 euros à peu près ou entre 5 et 10 euros donc je regarde toutes les bd en fait qui sont listés souvent ça va bien avec une dizaine de pages ça me prend du temps puis puis celles qui m'intéressent en fait je les sélectionne puis je vais regarder un petit peu de quoi ça parle etc puis souvent c'est des vieilles bd en fait c'est des vieux ou des bd qui sont peut-être moins vendus ou des bd qui sont d'une maison d'édition un petit peu avec un petit peu moins de succès donc donc des fois j'ai des petites merveilles en fait pour vraiment pas cher c'est sûr que ce sont des formats qui sont parfois hors normes mais c'est pas grave je veux dire je les réunis dans une petite bibliothèque que je vais fabriquer moi même donc voilà donc on peut commencer avec diant tradition donc déjà est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un diant tradition moi je connaissais pas du tout c'est scénarisé et dessiné par gali et ça s'appelle mon gras et moi donc ça se présente de cette façon là ça a l'air d'être une satire effectivement sur une personne grosse puis qui a extrêmement d'humour pour en parler en fait où j'étais intrigué je vais voir si ça va me faire marrer ou pas ou ça va me faire grincer des dents je sais pas mais les dessins se présentent comme ceci donc c'est du rose c'est cute comme tout j'espère que le personnage va être sympathique je pense que ça va me donner faim aussi on va voir mais donc ça ce serait le premier donc j'ai encore une fois hâte de tous les lire bien évidemment c'est pour ça que je dis faut que je freine ensuite aux éditions les humanoïdes associés dans la collection tohu bohu donc c'est toujours en mou c'est du noir et blanc c'est scénarisé et dessiné par gregory mardon et ça s'appelle vague à l'âme donc là si je me trompe pas en fait on suit un marin je pense c'est au cours de la guerre de l'algérie il va couvrir plein plein de choses il ya plein plein de thèmes qui sont abordés effectivement dans cette bande dessinée là j'ai vu des avis quand même assez assez positif donc le noir et blanc se présente de cette façon là puis je sais pas ce que ça va couvrir on va voir ça probablement m'instruire sur plein de choses encore une fois puis je vous dis c'est mou c'est pas très gros en fait donc ça ressemble un peu à la théorie des gens seuls en fait que je que j'avais acheté il ya longtemps apparemment c'est de la même collection donc allons-y allons-y ensuite j'en ai trois vous propos à vous présenter en fait de la boîte à que je commence de plus en plus à apprécier en fait les bd édité par cette maison d'édition là sont vraiment intéressante sont des thèmes quand même assez pointu et assez assez spéciaux je dirais donc on commence en fait avec scénariser et dessiner encore une fois par un même auteur une autre une autrice toute seule donc marianne boucher le titre de la bande dessinée s'est parlé à des inconnus comment je me suis échappé d'une secte donc là en fait on suit une adolescente et on voit de quelle façon elle a été imbriqué en fait dans une secte qui s'appelle l'église de l'unification est ce que c'est vrai pas vrai est ce que ça fait un peu documentaire je sais pas encore une fois c'est c'est du noir et blanc ce soit ça paye pas de mine mais ça va se lire pareil je suis intrigué vraiment par le thème secte vraiment je suis très très intrigué le pourquoi comment ça se fait que des gens en fait qui ont quand même de la jugeote font briller dans des dans des trucs qui sont un peu un peu bizarre donc ça aussi bien hâte de le lire évidemment ensuite toujours chez boîte à bulles là c'est scénarisé et dessiné par maurine parent on parle de génération y ça aussi c'est un thème qui va m'intéresser parce que on va suivre donc ils ont entre 20 et 30 ans sont hyper connectés rêveurs indécis et prématurément désabusé tout au long d'une année lise jérémy thomas et mathilde vont osciller entre pourquoi et à quoi bon tranche de vie et portrait d'une génération celle de la génération y puis les dessins sont vraiment magnifiques enfin c'est encore une fois du noir et blanc c'est crayonné il ya de la couleur un petit peu en fait on peut se rendre compte par rapport à la à l'arrière du bouquin que les quatre ont chacun leur leur couleur d'après ce que je vois donc ça aussi c'est une histoire qui va m'intriguer d'autant que la génération y il aurait fallu que je cherche dans le déco avant de vous présenter le bouquin parce que je sais pas exactement on parle de génération x on connaît mais génération y que ça doit être les ceux d'après un donc ça aussi toujours chez boîte à bulles là c'est en fait donc scénarisé par philippe renault et dessin de david barou ça s'appelle enfin libre donc ça se présente de cette façon là d'après ce que je comprends en fait c'est un papa qui qui dont la fille a disparu puis comment est ce qu'il va réagir par rapport à tout ça donc j'ai feuilleté un petit peu ça a l'air un peu barré on dirait qu'il ya un petit peu d'onirique là dedans il ya un petit peu de trucs bizarres puis le dessin est un peu un peu strange un peu un peu cartoon mais un petit peu plus élaboré que du cartoon je trouve puis on va voir on va voir si c'est drôle pas drôle on va voir de quoi ça retourne en fait je sais pas on va voir si c'est humain j'imagine que oui parce que si un papa recherche sa fille c'est sûr que c'est humain mais ça aussi sont des auteurs que j'ai hâte de découvrir la prochaine cette fois ci c'est chez futuropolis puis je suis tombée amoureuse en fait de cette autrice là par le grand incident évidemment j'ai évidemment parce que il ya il reçoit des prix par dessus les oreilles je vous en ai parlé effectivement dans dans mes bd préférés 2023 ça fait partie de mes coups de coeur là en fait du coup je veux je veux tout lire parce que j'avais lu aussi en fait de elle mais mauvaise fille que j'avais beaucoup beaucoup aimé aussi qui parle en fait du décès de sa mère puis là en fait c'est un des premiers je pense c'est la première bd qu'elle a fait ça s'appelle dans le même bateau puis ça suit en fait une jeune fille d'europe de l'ouest ou de l'est je sais pas par laquelle des deux elle va commencer je pensais de l'ouest qui en fait va faire une compétition d'aviron avec ses concurrents d'avant qui était de l'est donc probablement qu'elle va couvrir beaucoup la réunification de l'allemagne tout ce que ça implique la façon effectivement qu'ont les gens de se réunir finalement de se retrouver qu'est ce qu'ils ont vécu de quelle façon ils ont vécu et c'est donc je pense que ça va être super donc le trait le trait de crayon de zelba j'aime beaucoup ça peut être en noir et blanc ça peut être parfois en couleur comme ça donc elle mélange un petit peu la façon de faire donc ça j'aime beaucoup on va voir de quoi ça parle en fait c'est sûr que moi je suis pas très fond fondu d'aviron évidemment mais en montant j'ai quand même fait du bateau dragon quand j'étais à montréal donc c'est sportif mais c'est ça puis non c'est ça je sais que ça fait toujours des histoires extrêmement humaines avec des réunions des fois de gens en fait un petit peu un petit peu particulier donc non j'ai oui ça aussi ça pourrait faire partie des prochaines bd que je lis ça serait cool les deux prochaines en fait sont chez delcourt donc ça sont deux suites enfin des suites c'est le tome 3 et le tome 4 en fait sur huit tomes en tout si je me trompe pas j'ai lu le premier que j'ai beaucoup aimé avant que je continue la série mais quand je les trouve à bon prix effectivement je me jette dessus même si je les lis trois ans plus tard mais donc là on parle de scénariser par robert kirkman et dessiné par paul azaceta puis on parle de outcast donc le tome 3 et le tome 4 là en fait on suit kyle barnes qui qui s'interroge beaucoup en fait sur sa façon d'être parce qu'il a l'impression d'être possédé par un démon donc il ya quand même huit tomes sur la même histoire les dessins sont de cet ordre là bah c'est comics donc ce que je vous disais aussi c'est que là je peux même pas écarter le bouquin parce que le bouquin est tellement neuf que je craquerai en fait la couverture je vous dis des fois les bd arrive de façon c'est fou quoi enfin je veux dire c'est ça donnerait ça aussi donc ça donne ça qui l'histoire vraiment le premier tome que j'ai lu m'avait vraiment vraiment fasciné en fait je me suis demandé où tout ça va s'en aller mais je sais pas si vous avez une opinion là dessus dites moi continue ou arrête parce que je suis au tome 4 il y en a huit pour m'éviter les dépenses parce que souvent aussi les premiers tomes sont moins chers sur momox mais au bout d'un moment en fait les prix se retrouvent à deux ou trois dollars près pour ma comparaison puis du coup je l'achète neuf parce que entre les recevoirs un peu magané ou les recevoirs effectivement tout beau tout propre choisie la deuxième option évidemment ensuite je continue ma collectionnité aiguë des des bandes dessinées en fait scénarisée par ivache est dessiné par hermann donc là cette fois ci c'est pas alors vous voyez quand je vous disais les coins sont maganés ça donne ça des fois ça arrive comme ceci voilà donc on grince des dents et c'est ça on pense à autre chose mais donc là effectivement c'est ça s'appelle station 16 1955 un archipel au nord de la russie et le terrain d'essai nucléaire d'une puissance inégalée au cours de l'histoire de nos jours une patrouille de soldats capte un appel de détresse pourvenant de cette région inhabité ils vont découvrir avec horreur que ces terres obéissent à désormais à d'autres lois que celle de la nature puis j'ai regardé un petit peu effectivement à l'intérieur qu'il ya quelques petites scénettes d'horreur ça va être fun j'ai hâte j'ai hâte donc le dessin de hermann ça donne ça je pense que on le connaît maintenant on le connaît on le connaît donc c'est ça donc ça aussi à un moment donné je vais faire un j'ai probablement tous les lire à peu près en même temps je pense que j'en ai je dois en avoir eu plus qu'une dizaine maintenant en fait de ces deux auteurs là ce sont donc je vous ferai peut-être une vidéo lecture ou un avis lecture express sur ce ces deux auteurs là ça pourrait être cool si ça vous intéresse dites le moi en fait si oui 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 on en veut une vidéo comme ça dites le moi je vais m'atteler à la lecture tout de suite ça me donne des idées aussi de votre vidéo en fait un petit peu plus ciblé donc ça peut être sympathique puis alors là par contre alors là effectivement elle est arrivée pas mal à gagner je vous montrerai une fois le suspense des finis là là c'est chez actes sud c'est une intégrale que j'ai réussi à avoir pour un bon prix je pense que j'ai fait une économie de 12 dollars je crois sur sur un beau bouquin comme ça alors là je vais essayer de pas écorcher le nom parce que c'est un bédéiste croate qui a pondu cette bd là qui m'intrigue depuis très longtemps même si je suis pas très fondue en fait de ce genre de dessin là en fait j'aime j'aime ça découvrir donc je me suis acheté l'intégrale soyons fous donc c'est miroslav séculique strouja donc ça s'appelle pelote dans la fumée c'est ça couvre en fait les quatre saisons donc ça se présente de cette façon là donc oui il est arrivé ma gané j'ai été obligé de mettre du scotch pour redresser en fait les coins parce qu'il est quand même grand il est vraiment très grand et je sais plus avec quel autre bande dessinée il est arrivé mais souvent les bandes dessinées arrivent par deux ou trois pas par quatre ou cinq ou six ou quand elles arrivent effectivement par six et au delà ça arrive par carton en fait le truc aussi c'est que par carton ça peut aussi ça peut aussi arriver en fait avec malheureusement des frais de douane donc là moi je ça me fait grincer des dents parce que ça remet en cause effectivement un petit peu tout mais mon économie mais ça tourne autour de 15 ou entre 13 et 16 dollars en fait de frais de douane quand je répartis ça sur mes huit ou neuf bd que j'ai acheté ça reste quand même ça reste quand même raisonnable donc pelote ouais c'est ça j'ai remis du scotch aussi ici qui me colle au doigt donc pelote dans la fumée en fait apparemment d'après ce que j'ai compris c'est deux personnages qu'on suit qui sont dans un orphelinat puis j'ai pas trop compris l'histoire en fait mais d'après ce que je comprends ça part quand même de l'enfance de deux personnages de deux enfants qui vont traverser en fait une époque je pense qui est effectivement la croatie l'état de la croatie etc le dessin est très 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 particulier mais je sais que j'en ai vu des des chroniques assez dithyrambique assez dithyrambique pardon puis ouais c'est ça j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de bande dessinée là je suis curieuse effectivement de découvrir de des thèmes qui vont qui parlent d'ailleurs c'est quand même l'europe de l'est puis puis effectivement sous un format qui est assez particulier mais on dirait vraiment des on dirait vraiment des peintures à chaque fois en fait c'est assez fantastique c'est assez magnifique ce qui est drôle c'est que la couverture en fait est vraiment est vraiment doudou c'est pas du tout c'est pas du tout vernis illustré ou whatever c'est c'est vraiment puis il ya beau il ya il ya peu de dialogue d'après ce que j'en comprends d'après ce que je vois puis non j'ai vraiment hâte de lire ça aussi évidemment c'est ça j'ai vraiment hâte de lire ça c'est ouais intéressant puis aussi effectivement j'ai bah je continue parce que je suis tombé aussi amoureuse de etienne davodot puis de toutes ces histoires donc j'avais mis chute de vélo depuis un bout de temps dans mon dans ma wishlist sur momox et puis à un moment donné poupe il est sorti à un bon prix donc je me suis jeté dessus donc là c'est chez dupuis collection air libre donc c'est comme ceci donc etienne davodot chute libre encore une fois une histoire super humaine nanana c'est en fait une une famille qui part dans une maison qu'ils doivent déménager parce que la maman en fait et commence à perdre les boulons en fait donc ça va être encore une rencontre de gens se croiser en fait savoir quoi faire nanana comment est ce qu'on réfléchit la campagne c'est quoi tatata puis moi le dessin de davodot j'adore enfin celui là fallait cette bd là est colorisée elle date quand même d'un petit moment mais j'adore enfin je veux dire j'adore ces thèmes sont extrêmement humain vraiment chouette comme tout je vais regarder la date de la bd si je le trouve facilement ça doit être à la fin évidemment et ben non il n'y a pas de fin 2004 ça fait 20 ans donc donc mais ça ça se lit chouette ça fait du bien au coeur puis c'est le fun comme tout ensuite alors là par contre moi j'ai attaqué une collection chez casterman rivage noir donc je guette encore une fois dans ma wishlist j'ai je pense que j'en ai déjà six d'acquis j'en ai six que j'ai reçu au fur et à mesure là de ce mois ci donc c'est le fun par contre je fais pas vraiment d'économie mais les bandes dessinées arrivent quand même assez neuve et c'est vrai je suis super enthousiaste parce que ce sont des bandes dessinées en fait adapté de romans noirs quand même par des grosses pointures des fois on parle effectivement de maco romain renard baru quand même christian de metter alléluia parce que c'est comme il ya maths aussi fin puis tout ça c'est effectivement donc ça se présente comme ceci ce sont vraiment des bandes dessinées comme ça je vais vous les présenter comme ça vous allez pouvoir lire les titres puis ben en fait c'est un dessinateur différent à chaque fois c'est une histoire différente à chaque fois puis je vous montrerai pas tout parce que parce que ça risque d'être long puis à un moment donné je pense que je vais consacrer effectivement une une chronique carrément sur ces bandes dessinées là une fois que je les aurais lus donc rapide hausse en fait peut être en vous montrant une planche à chaque fois le premier c'est dernière station avant l'autoroute donc dessiné par maco dennings probablement scénarisée aussi et selon un livre de hug pagans donc c'est ça le dessin ça donne ça donc et d'un le deuxième c'est un hiver de glace donc de dessiner par romain renard et selon un bouquin de daniel woodrell des dessins ça donne ça cette couverture là le deuxième c'est pauvre 0 donc dessiné par baru et selon un bouquin de pierre pellot ça donne ça avec ça si vous connaissez pas encore les dessins de baru mettez vous y là on parle de scarface donc dessiné par dométhère et selon armitage trail donc pour le pour le roman donc ça donne ça avec les dessins de dométhère évidemment ça donne ça toujours un petit peu dans les mêmes couleurs sombres etc ensuite on parle de nuit de fureur donc c'est miles heeman et mats en fait qui s'y sont mis selon le roman fait de jim thorce thompson pardon ça donne ça et hop le dessin et puis le petit dernier en fait ça s'appelle l'homme squelette c'est dessiné par will argunas selon un roman fait de tom hillerman et ça donne ça déjà les couvertures sont géniales aussi là non il ya une femme nue on va s'abstenir donc voilà et les dessins ça donne ça donc c'est le fun vraiment j'ai c'est ça j'ai à demi mètre comme je vous dis j'en ai déjà six autres j'en ai lu un sur les 12 à date je pense que j'en ai encore cinq en attente sur momox et celui que j'ai lu en fait c'est shutter allen dessiné par dessiné dessiné par dométhère en fait puis en dernier je voulais vous présenter en fait trois bandes dessinées alors j'ai eu une méga surprise en les découvrant parce que moi j'avais acheté en fait un titre de bd qui s'appelait alors de grands romans en bande dessinée donc c'est de paul et gaétan britzy en fait pour l'illustration et le scénario je sais qu'ils font aussi en fait des livres ils reprennent les livres et les illustres comme je pense qu'il ya l'écume des jours j'ai acheté aussi en fait edgar lannpo j'ai bien aimé aussi les dessins de paul et gaétan britzy sont magnifiques vraiment et moi j'ai commandé ça en fait donc j'ai commandé ça c'est arrivé de cette façon là et il ya trois bd là dedans en fait j'étais carrément surprise vraiment c'est en bas en fait c'est un cartonné c'est c'est emballé là dedans et quand on fait ça c'est pour ça que j'ai trouvé ça absolument merveilleux j'ai trouvé ça merveilleux on a trois bandes dessinées donc la première bande dessinée c'est l'automne à pékin d'après le roman de boris viand donc ça donne ça le deuxième ce sont les contes drôlatiques donc d'après un roman de honoré balzac donc ça va être ça puis le petit dernier c'est la cavale du docteur des touches selon un roman en fait de céline donc mais par contre une association avec christophe malavoie pour probablement le scénario donc au niveau dessin ça donne quelque chose d'assez fantastique enfin j'ai trouvé ça super cool de pouvoir découvrir en fait des grandes des grands classiques de cette façon là vraiment là c'est du noir et blanc faudra que je vois effectivement comment sont les autres mais non c'est c'est magnifique les bandes dessinées en plus sont arrivées alors celle là en excellent état étant donné qu'elles sont arrivées dans un carton je l'avais commandé seul qui m'a coûté en fait 5 euros de frais d'envoi mais la bd je pense qu'elle coûtait proche de 50 ou 60 euros je me souviens plus vraiment moins cher quand même que si je l'avais acheté ici donc les contes drôlatiques d'après honoré balzac les dessins sont un petit peu plus marron ça donne ça comme ça leurs dessins sont vraiment magnifiques enfin je veux dire c'est toute une ambiance toute une façon de de faire il ya des scènes de cul chez balzac ok les contes drôlatiques remarque ça porte bien son nom probablement qu'il y aura un petit peu de cul là dedans on va voir ce que ça va donner ça sent même le neuf c'est fou et et le fameux automne l'automne à pékin en fait de boris viand ça ça va être un peu je t'arrivais parce que boris viand souvent il a des scénarios un petit peu un petit peu spéciaux j'ai lu quelques romans de sa part à un moment donné dont effectivement l'écume des jours puis non c'est ça donc vraiment super super contente parce que je guettais en fait ces bandes dessinées là je pense pas que c'était celle là je les voyais effectivement avec leur couverture sur momox puis je les guettais plus ou moins en espérant à un moment donné de les acheter puis c'est ce que j'ai fait donc voilà donc voilà pour ce boucle encore une fois de la mort c'est n'importe quoi c'est pour ça que je dis que c'est février mars faut que je me calme le pompon puis c'est sûr que j'ai des précommandes quand même en librairie donc j'ai ma wish list qui tourne toujours sur momox mais je vais essayer effectivement d'en commander seulement à partir de la mi mars je vais essayer de me freiner sachant qu'aujourd'hui on est le 11 février et des mois mais c'est ça peut-être qu'au compte goutte mes précommandes à librairie ça va me faire du bien un psychologiquement voilà voilà donc voilà si vous avez aimé ce contenu encore une fois je sais que les boucles vous intéresse par dessus les oreilles c'est surprenant les avis lecture un peu moins pourtant moi j'adore regarder les vidéos avis lecture c'est ça qui me donne envie d'acheter les bouquins mais bon mais moi c'est j'équilibre les vidéos quand même parce que c'est bien chouette les boucles mais faut encore une fois les lire on est bien tous d'accord donc donc voilà donc si vous avez aimé mon contenu n'hésitez pas à liker à partager à mettre des commentaires encore une fois si vous les avez lus ce que vous en avez pensé si vous avez des recommandations à me donner aussi effectivement pas trop s'il vous plaît là je vous dis faut ce qu'il faut que je me calme là au moins pendant un mois un mois et demi ça serait le fun puis n'hésitez pas à vous abonner aussi en fait certaines vidéos sont quand même bien 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 regarder mais c'est vrai que les les abonnés n'augmentent pas plus que ça en même temps je m'en fous mais c'est ça abonnez vous pareil abonnez vous pareil parce que comme ça ça donne à la chaîne une plus grande visibilité donc c'est le fun aussi bref je vous aime beaucoup vous êtes vous êtes vraiment le fun à me regarder jusqu'au bout c'est j'adore vraiment vous êtes vous êtes apprécié à votre juste valeur je vous le dis puis ça m'encourage encore une fois continuer à fermer mes divagations bdiste et autres romans donc il ya je suis bien bien contente donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures bd et puis je vous dis à très bientôt salut c'est parti d'excellentes lectures bd c'est parti d'excellentes lectures bd d'excellentes lectures bd Sous-titrage Société Radio-Canada